Cet ascenseur est en panne désolé en panne pour les invités de carry euro 9 aussi il m'attend Dans ce cas passez une bonne soirée ascenseur en panne pour masquer Que j'adore c'est que le mec en plus il est tout seul là Le mec il habille avec un costard et tout devant un ascenseur en panne il est hmmm c'est l'ascenseur est en panne Bien sûr je vais te croire ferro Il en met du temps là Oh la Oh la Ca y est il se prend pour une lolita Ha 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 Il se prend pour une loli Aïe 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 on l'a perdu Il a fraternisé avec les japonaises maintenant il se prend pour une loli Par contre les gars j'aimerais bien passer en fait C'est possible ou comment ça se passe ? Euh Euh Et puis ils ont fait une collab Ca fait plaisir de vous voir en fait du temps Vous et les astuces Wow comment c'est arrivé ? C'est simple Rock n'est pas mort Il a encore évolué Et je fais partie de cette évolution Camille son sens Elle m'a demandé d'écrire une chanson avec elle On refusait d'écrire le style Rock Je pense que il y a eu un petit plan A4 qui s'est monté Mentionnez encore il y a peu votre bataille contre la dépression Votre envie de tout s'arrêter Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai dit ça moi ? Ça prouve qu'il ne faut pas croire ce que je raconte J'ai un peu plus tôt sur les gores C'est comme ça que j'aborde la guerre Les filles, ça fait quoi de travailler avec le légendaire Hérus du Rodin ? Tristan est adorable C'est l'homme le plus gentil de la terre Tout est qui ? Je vais mettre une hypothèse Mais est-ce que ce serait pas des fausses Est-ce que ce serait pas des fausses japonaises Qui jouent un rôle ? J'aimages J'ai une belle J'ai une belle Tellement content aussi Quoi ? C'est un battre Ilkeri ! Regardez-moi ! Ici ! Ilkeri vous êtes trop beaux ! Pourquoi j'entends la voix français d'Excess EyeR ? Ah je peux enfin avancer Barrez-vous, Tade Campin ! C'est légendaire ! Légendaire. Eh, je garde les détails si tu veux. Merci, mais je dois y aller. Je suis déjà en retard sur vos plannings. On y va. À moins que tu aies envie de donner d'autres interviews. Beaucoup de foudre, hein ? Il y a plein d'amores différents et qui commencent différemment. Je suis vraiment en train de me dire que c'est des foudres japonaises. Genre vraiment. Eh, viens avec moi. Je veux te présenter quelqu'un. C'est trop, en fait. Venez, voici Spector, un vieil ami. Je l'ai rencontré il y a un bail quand j'étais à Memphis. Eh. Ils vendent du matos Prémios de chez Prémios. Et il me fera un prix d'amis. Oh. Nice. Vos amis sont mes amis. Fais-moi voir ce que tu as. Je parlerai business après. Eh non, moi je veux parler business maintenant. Tu fais chier. Il me dit qu'il me fait un prix. Bravo, Kiri. Pas mal de concerts. Maintenant qu'on a réglé ça, que va faire Kiri Urodine ? S'occuper de Kovacek ? Très drôle. Mais ouais. Je vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Ça peut attendre un peu. Mais je t'assure que ce connard va regretter de m'avoir fait signer ces papes-là. T'as essayé de t'en tirer du contrat avec le label ? Faut être réaliste. Si j'annule le contrat, il se passera quoi ? Qui va s'occuper de sortir mes nouvelles chansons ? De la distribution, de la promo, des influences... Des influenceurs ! Les labels ont tout le monde dans la poche. Si tu sors du système... Mais non, tout le monde a les influenceurs dans leur poche. Il suffit juste de savoir mettre le prix. Libre de quoi ? De mégosiller comme un... Je vais pas vous prendre la tête avec eux. C'est qu'un autre genre de cage. Je vais te montrer un de mes spots préférés à Night City. Je viens pas souvent ici. Seulement quand c'est... C'est important. Je suis un privilégié ? Je suis un privilégié ! Tu commences à parler comme une petite minette, mon pauvre V. Aïe aïe aïe. T'es gaffe, il va croire que tu lui fais du rando dedans. Je me lasse pas de cette vue. J'adore regarder... Je suis un privilégié ! Je ne sais pas si on vivait... J'vais arriver chez Choma et chez Amalisse et je vais leur faire... J'suis un privilégiééééééééééen. Au secours ! Il est où ? Johnny ? Ah bah ça c'est dur. Et rappeler aux gens qu'il est vivant. Et... c'était pas ça ? Si. Mais c'est pas le plus important. Le vrai problème est beaucoup plus profond. Je t'écoute. En fait... j'avais pas peur qu'on croit que j'étais un autre esclave des Corbeaux. J'avais juste peur de vivre encore dans l'ombre de quelqu'un. Encore ? Dans l'ombre de Johnny. C'était le cas avec Johnny pendant des années. Je faisais partie de ceux qui étaient là pour le faire brailler. Jamais j'aurais cru pouvoir me faire un nom sans Silverhand. C'est pour ça qu'il a quitté Samurai. Putain. Johnny pensais que tu flippais. Que t'avais quitté Samurai à cause de la pression. Ouais je sais. Mais il s'est trompé. J'avais décidé de me battre pour moi. On apprend toujours. Et j'ai pas changé ta vie. Night City c'est la ville des ombres. J'ai tout fait pour pas les laisser me bouffer. Tu comprends ? Putain. Il est temps que t'arrêtes d'avoir peur. Ça sert à rien. Tu crois que tu pourrais chasser les ombres ? Hop 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 hop. Même pas en rêve. Tu vas t'en sortir. Non 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 non. Moi je ne fais pas du rendre dedans à Kiri. Je crois qu'on devrait y aller. Moi je voulais Judy. J'ai pas eu Judy. Donc j'aurais pas Kiri. Là tant que toi. Yo Cléo comment tu vas ? Ce soir je vais descendre pour cette ville. Et pour moi. Et pour le moment je reste encore un peu ici. Tu peux y aller. Ok. Je casse. A toute. Quand je vous avais dit qu'il y avait une histoire d'amour avec Kiri, c'est pas une blague. Mais c'est un truc que je trouve dommage vraiment dans le jeu. C'est qu'au final, t'as pas le choix. Mais non ! Merci beaucoup Cléo pour le re-sub. Merci beaucoup. Maintenant pour le sub ? What the fuck ? Déporté. Ça va bugger. Hein ? Ah oui ça va full bugger. Ok mon stream element qui fait une double alerte de sub. Ok ça marche. Merci beaucoup Cléo pour le sub. Pour le re-sub 5 mois. Merci beaucoup. Comment tu vas ? Comment qu'elle va Cléo ? Ça va et toi ? Bon je suis un peu claqué. Je suis un peu claqué, fatigué. J'vais pas dire dépressif mais bon parce que je le suis toujours. D'accord. On va dire que j'ai eu des nouvelles là pour la formation et on m'a clairement fait comprendre que... Il fallait que je mise sur une... Sur un financement régional. Si je voulais être... Si je voulais avoir décroché... Une formation. Ça m'inquiète un peu. Ah c'est là on est d'Ontekiri ça ! Je peux pas la conduire. Alors ouais ça euh... Petit message à tout le monde hein. Euh... Petit message à tout le monde. Profitez de vos études. Profitez de vos études pour trouver ce que vous voulez faire. Pour faire des vraies études et pour pas compter sur une quelconque formation. Vraiment. Voilà actuellement euh... Fallait miser sur ton physique ! Nan nan c'est pas une question de physique euh... Financement région. Un choix. Euh... T'as pas des points CPF si mais c'est pas assez. J'ai 1335. 1335€ de crédit CPF et c'est loin d'être assez pour une formation. Normalement il y a une dernière quête avec Coco là. Coco Lastico. Faudrait peut-être d'abord que je me TP. Tu veux les miens ? J'suis pas sûr que ça marche comme ça euh... Pas sûr que ça se transmette comme ça les CPF hein. C'est très gentil de proposer hein mais je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. On va se TP ici. Donc ouais il faut que je mise sur un financement régional. Et donc les seuls qui proposent ça à Lyon bah tu les connais hein. C'est Rocket School. Et j'ai peur qu'ils aient pas assez de monde pour déclencher le financement régional. C'est pour ça qu'il faut que je voie d'abord ça avec eux. A mon avis... Pas compliqué. Euh... Up the leash, boat drink. 24 heures ! Quel enfer. J'attends 24 heures pour la vraie fin. Je vais être obligé de passer le permis, pleb. Ah comme je te comprends. Comme je te comprends. Sachez d'ailleurs que je n'ai pas le permis. C'est bien Rocket ? Je sais pas. Je sais pas si c'est bien. J'en ai aucune idée. Ils ont un truc en alternance ouais mais faut trouver la boîte pour faire une alternance. Et à l'heure actuelle à Lyon euh... C'est pas trop ça hein. Déjà que pour un stage euh... Comment dire ? Enfin d'intégration mais euh... Un stage pour découvrir un peu le métier et voir comment ça se passe. Déjà ça euh... Il m'a un peu envoyé bouler. Vas-y je vais trouver une alternance mais putain. Il m'appelle ou pas là ? Il m'a oublié. Il m'a oublié. Il m'a oublié. Il m'a oublié. Il y avait un Sharkudak là-bas ? Mais non. Et du coup son Sharkudak il est où euh... Là ? Non je pense pas hein. C'est pas celui-là ? Il m'a dit qu'il pourrait pas rentrer à quelqu'un mais au final euh... Je le retrouve pas le mec. J'aurais dû rester là où j'étais. Ça j'aurais su euh... Et du coup j'en ai aucune idée. Peut-être lui ? Tu veux quoi comme alternance ? Bah... Je sais pas. C'est ça mon souci ? C'est que je sais pas comment ça se passe. Peut-être d'abord que je trouve la formation avant de trouver l'alternance. C'est pas. Après ce qui me fait chier avec Rocket School c'est que leur cursus est sur 15 mois hein. C'est pas sur un an. C'est ça qui m'emmerde. T'as 3 mois en full et euh... Ah non mais je le connais lui. Il pue la merde. T'as 3 mois en full et après c'est euh... 9 mois en alterna... euh... Ah non sur 12 mois ? 3 mois en full et... 2 mois et... 9 mois en alternance ? C'est tellement ce genre de truc qui me saoule en fait de... de faire... Parce que je vois déjà la paperasse qu'il va falloir faire derrière. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. J'aime pas faire la paperasse. J'aime pas. Euh... Tac. Donc ça doit pas être celui-là non plus. Bon j'en sais rien écoute. On a un appart ici ? Bon de rire. Ah mais oui c'est le motel mytho ça. J'en souviens. Les apparts on a tout acheté ? Les voitures non mais les apparts. Il me fait chier l'autre a pas me rappeler. Bordel de vue ! Et je lui dis qu'il me spam de photos. Partir vers l'est. Je lui dis qu'il se fait son petit tour du monde hein. Dernier contact. A plus V. Adieu je lui dis. Rip je lui dis. Bon pas rip rip mais rip. Bon du coup Coco il a pas décidé de m'appeler. Si peut-être. Je vois que je peux pas attendre donc je pense qu'il y a un appel en attente. Faut que j'attende. Allez. C'est vrai que c'est chiant pour ça le cyberpunk parce que t'es obligé d'attendre. Quand tu veux faire une suite de quête. T'es obligé d'attendre que la suite se débloque. Je suis déjà 48 heures là. Au secours. C'était plus ailleurs hein. J'ai vraiment plus rien d'autre à faire. Il y a un appartement à louer. On va aller voir. Ah il m'en reste deux. Corpo Plaza 55 000 je peux l'acheter. La maison de Glenn 40 000. Je peux s'acheter un Corpo Plaza. On va passer le temps au moins. Tu 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 tu. Vas-y je voulais faire la fin là. Pas la fin de... De Kerry. Et là vous allez voir c'est le moment où j'achète le... L'appartement. Qui va décider à m'appeler. Oh en tout cas c'est joli. Salut. Merci. Vous imaginez 50 000 balles... 50 000 balles pour avoir un appartement à vie. Y'a pas de location y'a rien. Dans quel monde t'as ça ? Je parle 50 000 balles en pleine... En pleine ville hein. Regardez la gueule de l'appart. Oh j'adore. Un petit service à thé et tout là. Il faut le boire hein. Voilà c'est bien. Ils ont vraiment codé des animations dans le jeu mais des fois tu t'y attends pas. Un petit café. Une fouse. Un petit pinceau. J'aimerais bien avoir un appart comme ça en vrai. Non je veux pas refaire un café. Y'a trop de café là. Trop de café. Ha 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 ha. Ah y'a. Je deviens café-holique. Aie 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 aie. Et là on peut s'asseoir et euh... je suppose qu'on peut boire un coup. Fumer, boire le whisky, se lever J'ai fini le verre s'il te plaît Ok, je vais pas finir le verre En vrai j'adorerais avoir un appart comme ça Trop trop bien Bon peut-être pas la chambre comme ça J'en préférais que la chambre soit dans une pièce à part peut-être Genre ça quoi Salle de bain parfaite, rien à dire Là on a le dressing, pas mal Juste le lit qui est pas dans une pièce à part J'aurais préféré que le lit soit dans une pièce à part encore Là après tu fais la pièce de stream Là t'as le coin bar Le coin salle à manger Le coin où tu te poses tranquille avec Avec la grande télé Bienvenue sur M54 C'est l'heure des infos locales La violence continue de ronger les balles Trop trop bien Et à la limite j'enlèverai là les barrières Personnellement Et je ferai comme dans le premier appart 2V Où juste tu peux te poser directement sur les bords Avec des coussins et tout Par contre on est chez Arsaka C'est un défaut C'est ça le plus gros défaut en fait Et je constate Que Kiri M'a oublié M'a appelé T'as qu'à reprendre ton matos Et forcer quelqu'un d'autre Backstack Quick Militech Ouais mais Militech avec du NCPD Donc pas fun à combattre On va encore attendre On se trouve jamais FF 06 B5 Ça va les amis Comment ça va te faire foutre ? Ouais il me cause lui C'est à dire que j'ai sauvé ses potes Aïe aïe Manque de respect ici Manque de respect on connait Bon bah c'est pas qu'on se fait chier Mais s'il veut pas appeler Il veut pas appeler En vrai s'il n'y a pas de suite à sa quête Parce que je l'ai rembarré Non normalement il devrait y avoir une suite à sa quête Même si je l'ai rembarré Il devrait quand même être là On va regarder s'il ne nous reste pas un psycho à faire Pas l'impression Si il y en a un là-bas On va laisser le faire Je vais aller faire le psycho Et si jamais il m'appelle tant mieux S'il m'appelle pas Je m'arrêterai là Au bout d'un moment Ah j'aurais peut-être fermé les volets là par contre Après il faudra juste regarder les quêtes de Paname Si elles s'enchaînent vite Mais si elles s'enchaînent vite Il y a moyen qu'on finisse jeudi le jeu Badmobile Oh qu'est-ce que je l'aime cette badmobile Musique Non Oh j'voulais la musique bordel Et si tout va bien Ah voilà Ça faisait un peu le bruit de Totally Spies C'est le téléphone ça Quand je reçois un texto Ah bah voilà Ah non ça Il m'appelle C'est bon les gars C'est ça le bruit de Totally Spies Le téléphone Bon d'abord lui là Un petit changement de plan Tadapa Tadadapa Rasse de pas Des gens morts, autant les dépouiller. C'est pas que j'ai besoin de me refaire la thune, hein, je viens de payer un appartement à 50 000. Ouais, c'était ça, c'était le bruit du téléphone que j'attendais depuis tout à l'heure. Oh putain, c'est un sniper. Ça va être chiant, je comble la distance. Un truc là ? J'avais rien. Bugger le jeu ! Il m'a vu. Il m'a pas vu. Mais là où il est ? Heureusement que cet enfoiré, il a pas mis de mine autour de la maison. Mais je te vois, t'es là. C'est planqué vraiment ? Là. J't'ai eu ! Y'a des mines, saloper. J't'ai eu ! Il passe un combat rapproché. Il repasse au snipe. Il est vraiment descendu, là ? Il s'ouvrait pas un peu de ma gueule, là ? Ah mais non ! Monsieur sera invisible ! Aïe, bâtard. Ah ça va être chiant par contre s'il sera invisible. Ça va être un peu le plus long que prévu ! Il a vu la lumière, il a vu la lumière. Il a ses noms, lui ! Par contre, il s'était fait plaisir avec les ministres enfoirés, là. Là, en face. Je crois qu'il y en a une de mine qui m'a explosé à la gueule. Qui a failli. Bon, ouais, il a pas été cool. On va me casser, bon. C'est Gina ! D'abord, Kiri. Et Regina, je suis derrière. Oui, Regina. Nickel ! J'ai vu la lumière ! Il y a encore pensé qu'il y a du courant chez lui ! Quel enfer ! Utilisez son Linky, coupez tout ! Aïe, 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 aïe. Level up ! Level up ! J'aurais aimé qu'il revoie l'interface pour les textos. Ça va être un peu plus simple. Ok, on va finir la quête avec Riker et après, ça arrête là. Il me faut un TP. Il n'y en a pas dans le coin. Mais non, putain, je suis en... Il y a le TP chez les Adekaldos. Il y a celui-là, là. T'as pas un TP, là-bas ? Pas plus grand des Hazard. Non. Sardine ou ruisseau va ressentir des choses en voyant autant d'éoliennes. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a encore ce délire, là ? Pas un truc où j'ai pas la ref. Je n'ai pas la ref. Ne me laissez jamais conduire. Putain de rochers ! Allez, Kiri, Marina. Normalement, ça va être du dialogue. C'est juste pour une histoire de lui dire Sayonara, Kiri. J'aurais bien dire à Kiri, mais... Un Kiri ! Le taux de natalité de Night City a chuté de 7%. Hmm... Je vais prendre la Porsche. La Porsche me rend des samouraïs. Yes. Bâtard. C'était pas totalement là-bas de l'autre côté ? Je vais, ce jeu. Je rigole, je l'adore, mais... En fait, ouais, la prochaine fois sur Cyberpunk, on fait les quêtes de Paname. Allumé. J'ai reçu des menaces de mort. Un bon paquet. Tout envoyé à mon adresse privée. Quelqu'un me suit aussi. Je vais pas attendre que ça se finisse mal. Ouais, je m'occuperai de toi plus tard. Là où on va, on a pas besoin de route. Tu sais que je pense qu'il va y avoir une DeLorean dans le jeu ? Pas sûr. Je vous le promets. Ravi de vous aider. Ouf ! Si je dis pas de bêtises... Vous êtes super coolos. Bon, voilà le plan. Je vais faire une balade sur Kabuki Roundabout. Vous, vous restez à quelques pas derrière moi et vous ouvrez l'œil. Si vous voyez quelque chose de suspect, genre notre type... La quadra, non ? Y'a pas une quadra qui ressemble à la DeLorean ? Je sais pas. On tue personne. Ce serait trop mauvais pour l'image du groupe. Il faudrait juste lui donner une bonne leçon. Ça semblerait bizarre que t'aies un jeu cyberpunk et que t'aies pas de DeLorean dans le jeu. Alors, allez à Kabuki. Asseyez-vous sur le banc. Et attendez-moi. Je vous y retrouve. On s'occuper d'elle plus tard. Un autre jour. Le Staliniab aussi appelé Scénario. Mais quand même un alliage magnifique. Il réaliste à tous sauf à mes grenades. Oh, maradeau douce ! Monsieur veut embarquer ? Oui, capitaine. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il a un joli petit bateau, là. Ça te dit une croisière autour de la baie, avec ce bon vieux Kiri. Ok, ouais, ça a l'air d'être à mon plan. Ça roule. Ouais, là tu me fais plaisir ! Les chaussures sur le canap ! Bordel de merde ! Si je trouve le bouton pour la remonter. Il a acheté un bateau, il sait pas s'en servir. On s'en fout. Six mourailles. En avant toutes ! Ah bon. Apparemment on pilote quand même. Bon là, vous aurez compris, c'est le plan drag de Kiri. Bon alors, explique-moi, c'est quoi cette histoire ? Comme je t'ai dit, les boucles de la vie. Euh, tu veux te faire une permanente ? Non, 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 non. Les boucles, les cycles, la fin d'un chapitre, le début d'un autre. La vie en est pleine. D'après, mon gourou. Mon gourou ? Un gourou ? Ouais, j'ai des besoins spirituels. Je vais voir Kyan tous les deux ans. Il a une yurte à Tangalan, au milieu de nulle part, coupé de tout, avec bloqueur de réseau. Pendant ce temps, Johnny quitte à sa meilleure sieste. Kyan m'a dit que l'heure de la conclusion de la fermeture de la boucle était arrivée. C'est pour ça qu'on est là, tous les deux. Ok, je marche. Parle-moi de ces boucles. C'est le destin, bébé. Toi et moi, pour la vie. Je l'ai écrit pendant que j'étais en mer. Et t'as vu ? J'ai l'inspiration qui me titille les doigts aujourd'hui. En voilà une de boucle. C'était quoi ce morceau ? Je le connais. Quasiment sûr que c'est ça. Je l'ai écrit quand je bossais sur un bateau de croisière. Les ponts, les piscines, les buffets. Tout le tralala. Tout le tralala, quoi. Tout le monde croit que la chanson parle de tabasser les fachos de Corbeau. Mais, en vérité... Je faisais pas que de la musique sur ce bateau. Je me crevais le cul à faire le service. Et à côté, je composais jusqu'à m'en faire saigner les doigts. Fallait que je fasse gaffe à pas tâcher leur précieuse vaisselle. Et ça a donné ça. Et tout de suite, entre la guerre contre les corbeaux et juste pas foutre du sang sur les assiettes... C'est la même chose. Et cette chanson sera pareille. Une grande, brute et sincère. Et t'avais besoin de compagnie pour ça ? T'avais pas besoin de ta compagnie, V. J'avais besoin de toi. Ça y est, le rentre dedans. Le rentre dedans est là. Et au fait que tu m'as vachement aidé. Tu fais bouger les choses, V. Avec toi, je veux dire, avant de te connaître, j'étais complètement embourbé. J'avais même peur de mon ombre. Et maintenant ? C'est le pire bail, ça, en vrai. Le mec est en train de te faire du rentre dedans alors que t'es sur son bateau, que tu peux pas rentrer. Seuls tous les deux. Aïe, 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 aïe. Ça pourrait être ce qu'on appelle de la maturité. On va voir. Fini les conneries. Fini les plans foireux. C'est terminé, tout ça. Il est bégé, ça va. À partir de demain. Ah là là. Ah, tu peux passer le trajet. Il est bégé. Je rappelle que déjà, chez lui, c'est une porcherie. Alors qu'il habite dans un putain de manoir. Que la première fois qu'on l'a vu, il était en calbut... Ok, j'ai failli me la prendre dans la gueule, mais ok. Où tu comptes rester planté là, comme un pommard ? Je demande par lui les pédales ou comment ça se passe ? La première fois qu'on l'a vu, il était en calbut et peignoir et il nous a pointé un flingue sur la gueule. On le rappelle. Ah mais c'est pour ça qu'il savait pas s'en servir ! Oh putain, il a déjà rempli le même bordel que chez lui ! Putain, on dirait la porcherie de chez lui ! Ok, on va le défoncer ce bateau. Ah, je peux pas dire non à défoncer un bateau. Enfin prêt à t'éclater ! Soit il est devenu sénile, soit il a enfin un cerveau. Ça peut être l'un comme l'autre. Il faut défoncer quoi là ? Il faut quelque chose à taper ! Le tableau. Ça va cher ça. Hop là ! Il y a plus ! Oh la magie, il a café ! Magie, il a café ! Métale ! Pardon. Heu, Kerry, t'as pas fini encore ? Ah ! File-moi un coup de main avec ce truc ! Ah ! Je crois pas que ce soit la meilleure des idées ça par contre. Nan 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 ! Merci mais non, V. Ça va. Nan 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 ! Quand tu t'es réveillé dans la décharge, eh bah il vit la même chose là. Il est en train de renaître et rien peut l'arrêter. C'est l'heure du bouquet final. A toi l'honneur V. Un baptême de feu et d'eau. Amen putain. Au règlement de compte. Allumez le feu. Dans ta gueule ! Comme un tchèque ! Il faudrait peut-être qu'on se barre là maintenant, non ? Premier sur la plage ! Deal, j'ai plus de constit ! Héhéhé ! Oui, c'est Cyberpunk, c'est le jeu avec Inurius. Qui est dans ma tête. Et qui je l'en vois pas. Mais il est où ? Le mec te dit premier sur la plage et il reste pendant 30 secondes immobile. Ah j'ai peur hein. C'est Kenny Reeves, il est dans ma tête. Il faudrait que je me sers un peu plus souvent de ma piscine. Viens laver. Si jamais il n'explose pas. Retiens un peu de ta respiration. Ça schlinge comme pas possible. Et si il n'explose pas ? Ne porte pas la poisse. J'aurais peut-être dû mettre plus de barils. Ou ajouter un panne C6. Qu'est-ce que t'en penses ? Non, lui il est pas dans ma tête. Nan nan nan. La tête... C'était pas mal. C'était dément oui. C'est une ville ce qu'il me fallait. Pour marquer un nouveau départ. Toutes ces tunes partis en fumée. Merci Yves. Ah, sacrée nuit hein. Ça m'a rappelé les premiers concerts de Samouraï. Un peu bordélique, mais avec une énergie de malade. C'est pas mal comme rebondissement, non ? Dégageons d'ici avant que le vent tourne et nous asphyxie avec cette puanteur. Je te dépose ? Ouais, je veux bien. Ça, on finit l'A4. Est-ce qu'ils me ramènent chez lui ? Non. C'est tout ? Ok. Je pensais qu'il y aurait eu une fin, mais ok. Et il m'abandonne comme ça. Même pas un petit tient ta thune ou... Vous savez, je marche beaucoup à l'argent. L'argent, l'argent c'est bien. Elle est où la quête déjà ? Je ne veux pas entendre. Bordwings. Ah ok, donc c'était bien la... C'était bien la dernière quête. Et en fait, si vous voulez conclure avec lui, déjà faut jouer un personnage masculin. Et en fait, il fallait l'embrasser la première fois. Je ne l'ai pas vu. Et lors de la scène, il fallait confirmer l'intérêt. Et apparemment, je n'ai pas confirmé l'intérêt. Donc je n'ai pas conclu. Voilà, voilà. De toute façon, je n'ai pas pu conclure avec Judy. Donc je n'ai pas conclure avec un mec. Oh. Moi, si je n'ai pas Judy... Il faut bien le pécho. Non, tu peux le pécho. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de le pécho. Il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas une obligation. Mais tu peux. En fait, c'est ce que je disais. C'est ça que je trouve dommage dans le jeu. C'est que tu as quatre personnages que tu peux pécho. Mais chaque personnage, il y a des conditions bien précises. Et la première, c'est le sexe de ton personnage. Il est cute mais complètement con. C'est une rockstar. Comme là, par exemple, pour Kiri, il fallait jouer un personnage masculin. Avec une voix masculine. Si tu voulais le pécho. Pour Judy, il faut jouer une femme. Parce que Judy n'est pas attirée par les hommes. Et en fait, j'aurais pensé que Night City... Moi, j'aurais pensé que Night City, on aurait fait fi du sexe de la personne. Mais bon. Comme dans la vraie vie, exactement. Exactement. On s'en fout, on se croit à Paname. Le mec, on s'en fout, on se croit à Paname. Paname, je pense qu'il y a beaucoup moyen de la pécho. Mon petit Appalt. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est les... C'est les barrels troll de Witcher. Du Gwent. Versus Cyberpunk. Ah, ils ont pété un boulot. Hop. On tourne dans la glace. C'est bon, j'suis toujours ma gueule. Il fait chaud des gens en vrai ? Nan, nan, nan. Nan, 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 nan. Pas compliqué, ça. Déjà, il faut un truc qui s'appelle un travail. C'est plus simple. Il faut une vie sociale. C'est aussi simple, mais pour le moment, c'est compliqué. Vous voyez, c'est ça, moi, que j'aimerais... Si j'avais un appart, c'est ça que moi j'aimerais. Le petit plancher qui est à 50 cm en dessous. Où tu peux te caler tranquille autour. Ça, j'adore. Je suis dans la merde ! Ouais, mais t'as une vie sociale, toi. T'as déjà tes chances. Bon, bah, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. On est bien. On s'est bien placés. Level up à fer. Je montre ça. Et moi, je vais pouvoir les manger.